Notre frère Tadassila, lors des locales passées, a contracté avec le Parti Roubi et d'autres politiques, ce qu'on appelle une grande coalition, appelée la coalition André Defar, Tches. La duc coalition avait pour moteur le Parti Rémi, avec à sa tête le président Iberi Sassé. Et c'est au sortir des locales. Où Tadassila a joué un rôle prépondérant, comme les autres composantes de la coalition. C'est dans ce cadre que le président Idrissa a mis sur pied ce qu'on appelle les exécutifs au niveau de chaque institution. La mairie de Ville, qui a été confiée à Tadassila, la mairie de Tches Nord, qui a été confiée à Lamine Djalmo, la mairie de Tches Est, qui a été confiée à Pampassirudio, et la mairie de Ville, la mairie Ouest, qui a été confiée à Lune So. Voilà les exécutifs. Et le président Idrissa a pris pour lui ce qu'on appelle le conseil départemental. Aujourd'hui, à travers un cheminement exemplaire, avec néanmoins quelques dix pays, parce que l'article 167, qui nous demande de mutualiser, parce que la ville n'a pas de territoire, en fait. Oui, la ville n'a pas de territoire. La ville est la résultante de la communion des trois communes. C'est ça. C'est la synthèse des trois communes qui fait la ville. Maintenant, Tadassila, qui aujourd'hui, à la veille de différentes échéances, met sur pied un mouvement dénommé politique. Il est vrai qu'on est en mesure de se poser des questions. Et véritablement, on doit se poser des questions. Parce que, s'il met sur pied un mouvement politique, ce qui est totalement en accord avec l'esprit politique même, c'est qu'il devrait se rapprocher de Idrissa 5. Mais dès les ans qu'il dit qu'il ne le met pas à la disposition de Idrissa 5. Il ne le met pas aussi à la disposition de Magissa. Les gens vont supputer. Et nous, nous sommes en alerte maximum. Laquelle alerte nous impose de surveiller le fractal cela, comme du lait sur le feu. Parce que c'est grâce à Idrissa 5. C'est grâce à son leadership qu'on est parvenu à asseoir ce qu'on appelle nos positions dans nos communes respectives. On ne les doit pas attaquer. On doit tout à Idrissa 5. Donc, c'est à lui que nous sommes redevables. Donc, forcément, nous sommes face à Tadassila. Mais il a dit qu'il n'avait rien pour d'Idrissa. Et Idrissa a répondu qu'il n'était pas au courant. Qu'il n'a jamais été au courant. Donc, voilà les termes par lesquels il faudrait comprendre le titre propre. Mieux Idrissa est allé jusqu'à dire que Tadassila a été déloyale dans la démarche. Donc, aujourd'hui, s'ils gèrent une institution dans laquelle le parti Réoumi a plus de 50 conseils, il va s'en dire que sur 80, nous sommes majoritaires. Et donc, si nous allons vers le blocage, c'est sûr que le Réoumi peut tout faire dans le conseil municipal. Mais heureusement, nous n'avons pas eu cette instruction. Idrissa nous a demandé d'aller au niveau du conseil de vie, de travailler dans le bon sens, mais surtout de travailler pour les intérêts de Tchaïsua. Donc, celui ou celle qui veut travailler pour les intérêts de Tchaïsua trouvera l'accompagnement et le suivi du Réoumi. Maintenant, celui qui ira à l'encontre des intérêts, nous trouvera sur son chemin. Les frontières sont clairement définies. Est-ce que vous avez aujourd'hui un message à lancer à l'endroit de Tandesil ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Tandesil a une opportunité extraordinaire pour revenir sur l'ensemble des engagements faits. Cette opportunité-là, c'est la mutualisation des efforts. L'ensemble des maires des différentes communes ajoutées à la commune de Ville doit se retrouver autour d'une seule plateforme qui est de travailler pour Tchaïsua et de travailler pour les Tchaïsua. En ce sens, Tandesil a un temps que maire de la ville doit porter cet esprit-là. Et nous aurons dans ce travail-là le soutien et des maires des différentes communes, mais surtout le soutien du président du conseil départemental, en l'occurrence le frère Yves de Sasset. D'ailleurs, il l'a senti. C'est pourquoi il a demandé une réunion de mutualisation chaque vendredi dans l'après-midi, à partir de 17h au niveau du cyber. où tous les tenants des institutions au niveau local devront se rencontrer accompagnés de premiers agents. C'est pour pouvoir avoir un cadre de réflexion et d'accompagnement de résolution. C'est effectif. Maintenant, il est vrai que cette réunion-là ne s'est pas encore tenue depuis que le frétal a mis sur pied son mouvement, mais au sort-il du conseil du neuf passé, les maires des différentes communes et le maire de la ville Antep ont demandé et ont salué que tous les esprits aillent vers le sens de la mutualisation. Et c'est dans cet esprit-là qu'on va travailler. Et c'est un impératif catégorique. Vous parlez de l'impératif, mais il y a aussi une réalité. Il y a vraiment une attitude conflituée. Conflit bien entre les autres et les autres. Comment on peut expliquer ça ? Non, le conflit est latin. Il n'est pas dit sûr. Le conflit est latin. Parce que dans notre claire conscience, on s'est dit que Tala est allé à l'encontre des intérêts du Réoumi en mettant sur pied ce qu'on appelle un mouvement politique. Et lequel mouvement politique ne travaille pas dans le sens des intérêts du Réoumi ? C'est pourquoi le conflit est là diffus. Maintenant, on se surveille. s'il va dans le sens de se repositionner ou bien s'il va dans le sens d'être un élément dans le dispositif, là, il n'y aura aucun problème. Mais s'il fait un pas autre que celui attendu, il est vrai qu'il nous trouvera sur son chemin. Mais dans ce schéma, Tala n'a pas le droit de prendre un schéma politique en tant qu'Ali. Non, il a le droit. Il a le droit. Il a le droit surtout d'être clair dans ses prises de position et de les assurer. Il n'a pas le droit de taire ses ambitions et de travailler avec un instrument qui lui a été confié. Ce n'est pas un instrument qu'il a conquis. C'est un instrument qui lui a été confié. Et ça, tout qui est soi de bonne foi peut en attester. C'est la coalition entre les frères Tess dirigée par le frère Idriss Assek qui a gagné les élections. Et c'est au sortir de ces élections qu'on a eu à mettre sur pied ce qu'on appelle les exécutifs au niveau de chaque commune. Et ce sont ces exécutifs-là au niveau de la ville qui ont mis le frère Tala c'est là à la tête. Donc si aujourd'hui par inadvertance ou bien par calcul politique il met sur pied un mouvement politique qui va aller dans le sens contraire à celui tracé par le frère Idriss Assek c'est vrai qu'il nous trouvera sur son chemin. Donc en ce sens Tala ne doit pas être un homme libre. Oui. mais il peut s'assumer en tant qu'homme politique. Oui.